Donc on n'arrête pas de parler de chaleur depuis deux jours, évidemment, il fait très très chaud en ce moment. On pense souvent dans les cas comme ça aux travailleurs de chantier, aux travailleurs des restaurants, par exemple, aux personnes plus vulnérables. Mais les animaux aussi peuvent souffrir de la chaleur. J'en discute avec Dr. Claudia Gilbert, qui est vétérinaire. Bonjour, Dr. Gilbert. Bonjour. Donc les animaux aussi peuvent souffrir de coups de chaleur, peuvent être sujets aux coups de chaleur. Oui, et les animaux sont plus vulnérables que les êtres humains parce qu'ils n'ont pas de capacité de suer, de transpirer. Donc pour perdre la chaleur, ça doit se passer par la transpiration des voies respiratoires, donc par l'allaitement gueule ouverte. Quand on voit les chiens allaiter, quand on voit un chat allaiter, c'est déjà très inquiétant. Mais les chiens, c'est sûr qu'il faut faire la différence entre haletés pour une autre raison et haletés parce qu'ils ont trop chaud. Mais ils sont très, très, très vulnérables. Puis il n'y a pas de signe avant-coureur pour les coups de chaleur. Souvent, ça arrive très rapidement. Puis les chiens, particulièrement, ils ne vont pas savoir, ils ne vont pas s'arrêter par eux-mêmes. Par exemple, si on va prendre une marche, souvent, ils ne vont pas avoir de signe avant-coureur et le coup de chaleur va arriver comme ça. Et ce qui arrive aussi, c'est souvent, quand on va prendre une marche avec son chien, les trottoirs, l'asphalte, ça peut être très chaud aussi. Ça aussi, ça peut être dommageable. Oui, ils peuvent se brûler. Les coussinets, il faut toujours surveiller ça. Parfois, il y a des gens qui mettent des petites bottes pour aller marcher. Mais ces jours-ci, aller marcher, c'est sur la pelouse. On ne marche pas très longtemps. C'est vraiment sortir pour les besoins, c'est tout. Les gens qui n'ont pas d'air climatisé, idéalement, il faut les garder avec... Il faut miser sur l'évaporation, donc mouiller leur pelage un petit peu, placer un ventilateur pour stimuler l'évaporation de l'eau sur leur corps. C'est très difficile de les garder confortables. Il faut être à l'affût des signes. Un chien qui allaite beaucoup, qui va commencer à faire de l'hypersalivation, qui a les gencives très rouges, collantes. Des fois, à l'intérieur des oreilles aussi, on voit que ça devient plus rouge. À l'intérieur des yeux, c'est plus facile de le voir également. Ils ont des signes neurologiques, parfois. Ils vont avoir une démarche un peu plus chancelante. Oui, quand on est rendu là, j'imagine, qui est un peu tard. Il faut vraiment agir extrêmement rapidement. Il faut mouiller le poil de notre animal. Il faut miser sur l'évaporation. Et il faut directement aller chez le vétérinaire. Moi, je dis toujours, dans une voiture, les fenêtres ouvertes avec l'air climatisé, le poil mouillé, on s'en va chez le vétérinaire. On stimule l'évaporation pendant qu'on roule. Puis, il faut y aller même si l'animal semble reprendre ses esprits, il semble mieux aller. Parce que parfois, les symptômes, les conséquences du coup de chaleur vont survenir même 24 à 48 heures après l'événement. Donc, c'est important de quand même consulter, même si on pense que tout est revenu normal. Évidemment, on ne veut pas se rendre là nécessairement. Vous avez donné quelques petits trucs tout à l'heure pour prévenir ces coups de chaleur. Chez les humains, souvent, on va prendre des produits pour se rafraîchir, des sucettes glacées, par exemple, des trucs comme ça. Est-ce qu'on peut faire ça aussi avec nos animaux? Oui. Moi, mon truc, c'est vraiment, pour les chiens, le melon d'eau congelé. Il y a des jouets souvent qu'on utilise, comme les jouets cogne, ou les jouets qu'on met de la nourriture ou du bain d'arachide dans l'intérieur. Là, on met du melon d'eau à l'intérieur et on le fait congeler. Ça aide et les animaux aiment beaucoup ça, le melon d'eau, en général. C'est bon pour leur santé, ça fait que c'est gagnant-gagnant. Ah oui, donc on peut y aller de cette façon-là. Ils vont être intéressés, évidemment, parce qu'eux aussi vont ressentir cette chaleur-là. Et comme vous l'expliquez très bien au départ, ils n'ont pas de système d'autorégulation. Évidemment, on ne laisse pas nos animaux dans une voiture. Non, effectivement, ça c'est la règle numéro un. On espère que tout le monde connaît cette règle-là. Dans la voiture, ça tue énormément d'animaux à chaque année. Donc, pas de voiture. On mouille le pelage et on met un ventilateur. On les garde à l'air climatisé idéalement. On ne sort pas beaucoup seulement pour les besoins. On les stimule mentalement à la place de faire de l'exercice. Parce qu'un chien, avec l'exercice, si on commence à lancer la balle, il ne va pas s'arrêter par lui-même. Non, exactement. Il va arrêter quand il va tomber sur le côté. Exactement. Bien, on prend en note ces bons conseils. On n'oublie pas nos petites bêtes en ces temps de grande chaleur. Docteur Claudia Gilbert, merci d'avoir été avec nous. Bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada